Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Métronomia. Le 3 mars 2024, il y a eu une bourse horlogère à Sérignan et un tirage au sort a eu lieu pour gagner une montre. Et devinez qui l'a gagnée ? Il s'agit de moi puisque j'ai été tiré au sort et j'ai pu récupérer cette petite montre Yema Junior. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment je lui ai redonné un petit coup de jeune avec 2-3 petits trucs. C'est parti ! Et voilà la montre après restauration. Donc, restauration, j'entends bien, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis pas amusé à l'abidouiller à l'intérieur, je suis pas horlogé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai constaté que la montre, il lui manquait une lunette. Et le bracelet cuir qui était fourni avec était très sympathique. Mais je trouvais que ça vieillissait la montre. Donc, je me suis dit, je vais lui commander un petit nato bien sympa qui va la rajeunir. Et je vais également lui commander une lunette à ses dimensions. Donc, la lunette, je l'ai trouvée sur eBay pour le prix de 9,90 € auprès de la boutique 1-2-3 Tic Tac. Je l'ai reçue en environ une semaine et demie. Donc, c'était très rapide. Donc, c'est très bien sur cette boutique puisqu'il indique les dimensions de la lunette. Donc, j'avais correctement mesuré l'ouverture de cadran ou on pourrait dire les dimensions du verre pour être sûr que la lunette, ce soit la bonne. Et il se trouve que ça a parfaitement clipsé quand je l'ai insérée. C'est une lunette qui est en plastique. Elle n'est absolument pas en métal. De toute façon, à ce prix-là, je ne m'attendais pas à avoir une lunette en métal. Et peut-être même qu'à l'origine, étant donné que c'était un modèle pour enfants, les lunettes à l'origine étaient peut-être en plastique. Ça, vous me le direz dans les commentaires si bien sûr, vous êtes des experts de Yema. Si vous avez d'ailleurs des informations complémentaires sur cette référence, n'hésitez pas à me les indiquer. Je serai vraiment très content d'en savoir plus. Je lui ai donc changé la lunette et j'en ai profité pour lui commander un petit nato qui matchait avec les couleurs du cadran. Et je trouve, moi, franchement, que cette lunette, du coup, ça lui donne un cachet de malade. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est rajeunie. Et d'ailleurs, je l'ai portée à mon poignet pendant plusieurs jours. Et honnêtement, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit poignet. Donc, voilà. Qui donne environ 55, si je mesure comme ça. 55 mm. Donc, voilà. J'avais fait une vidéo précédemment sur les diamètres pour les montres idéales. Il se trouvait que pour moi, la taille idéale par rapport à tout ça, ça aurait été 36 mm. Sachant qu'il faut bien entendu aussi tenir compte du corne à corne quand on choisit sa montre. Là, on est bien en dessous. On est à 31 mm de diamètre. Non, pardon. Pas 31 mm. Je vais remesurer ça tout de suite. On est à 33 mm. 33 mm. Et on a un corne à corne de 40 mm. Donc, 40 mm qui est quand même très raisonnable. Donc, 40 mm sur mon poignet. C'est vrai que la montre, elle fait petit. Mais quand même, je trouve que le fait qu'elle soit hyper colorée avec cette lunette et ce NATO aussi, qui est très coloré, on oublie vite que c'est une petite montre. Alors, c'est sûr que quand on a l'habitude de porter des montres qui font 45 mm, ça fait un choc. Vraiment, ça, c'est clair. C'est un peu comme quand vous allez chez le coiffeur, vous avez les cheveux longs. Vous ressortez, vous avez l'impression d'être défiguré. C'est un peu la même chose. C'est un peu le même effet quand vous changez de diamètre aussi violemment. C'est-à-dire que vous passez d'un 45, par exemple, avec la Turtle, la Saiko, et que vous passez à un 31 mm comme ça. Là, c'est vraiment hyper violent pour les yeux. Mais néanmoins, moi, je trouve que pour un 31 mm, elle s'en sort pas si mal sur mon poignet. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui, beaucoup aiment les grosses montres. Donc, moi, j'en ai aussi des grosses montres. Mais de temps en temps, ça me plaît d'avoir une petite montre un peu légère, un peu petite, comme ça, que je peux porter à mon poignet. Et puis, j'adore le logo Yema sur le cadran. Vraiment, je trouve vraiment super bien fait. Je trouve que les index patinés sont vraiment superbes. Elle a un petit trou au niveau de la trotteuse, comme vous pouvez voir. Mais ça, je trouve que ça participe vraiment à son charme, au fait que c'est une vintage. Donc, voilà. Moi, je trouve vraiment cette montre, elle est vraiment superbe. Et puis, comme je ne l'ai même pas payée, puisque je l'ai gagnée à une loterie. Et bonne pioche, parce que du coup, c'était à l'époque où je réfléchissais à me prendre une Yema Superman. Et du coup, j'en ai gagné une Yema, alors une Yema Junior, mais c'est quand même une Yema sous-marine. Voilà. Donc, hyper content. Au niveau de la gravure à l'arrière de la montre, on a une gravure avec un sous-marin. Voilà. Et on a le nueux, la référence, avec marqué anti-magnétique, waterproof, stainless steel, back. Voilà. En tout cas, voilà, très content de cette montre et de cette petite vintage. Vraiment, 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 je trouve qu'elle a un look d'enfer. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo très courte pour vous montrer qu'à partir de petites choses, parce que ces montres-là, vous les trouvez sur eBay à 25, 30, 40 euros sans la lunette. Pour 10 balles, vous avez une lunette. Vous achetez un nato, ça vous coûte 10 balles sur l'esprit nato. Et vous relookez complètement votre Yema. Et si vous avez un petit poignet comme moi, ça passe 31 mm. C'est vraiment super. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501